Dans la cuve, j'ai mis ma farine, un oeuf et demi, deux grammes de sel, deux grammes de l'huile, et puis j'ai mis ma pâte, après cinq minutes de pétrissage, je compte bien. ma pâte voilà et je vais la laisser reposer pendant 20 minutes donc la couvre laisse reposer pendant 20 minutes voilà repos après 20 minutes donc là je vais mettre le beurre en trop fort je vais se bien tourner je vais accélérer un peu pas oublier de corner parce que la pâte elle remonte donc on va la refaire descendre voilà et corner la cure comme ça continue voilà vous voyez que la pâte elle se décolle donc elle arrive à la fin et bien élastique on va mettre maintenant les oranges les noisettes et les raisins voilà je vais tourner encore pendant deux minutes voilà ma pâte est prête c'est la même pâte à peu près qu'une brioche on peut dire en fait c'est un cake brioché qu'on va faire alors j'ai pris un saladier et je vais mettre un tout petit peu d'huile tous les bords voilà voilà maintenant je vais prendre ma pâte et je vais lui faire un rabat alors un rabat c'est pas difficile vous prenez la pâte comme ça vous l'étirez vous la ramenez devant prenez la pâte vous l'étirez vous la ramenez devant sur les quatre coins quatre côtés prenez bien la pâte ramenez devant et ici prenez bien la pâte ça donne du corps la pâte maintenant vous la boulez un peu avec votre main comme ça on va laisser reposer maintenant vous filmez bien et vous laissez votre pâte reposer pendant une heure et demie voilà là j'ai mis pendant à peu près 45 minutes à 50 degrés de cake maintenant je vais mettre la macaronade dessus donc voilà j'ai rajouté la macaronade dessus donc avec un blanc d'oeuf et puis 20 grammes de sucre et 30 grammes d'amandes maintenant je vais mettre au four pendant 45 minutes à 200 degrés voilà mon cake K0 sorti du four donc c'est parti